Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la météo politique ivoirienne s'intéresse à cette plainte de Michel Koudou-Babeau contre le Pansuro-Guillaume. De nombreux Ivoiriens se lamentent du fait que cette plainte, dans le contexte de la réconciliation actuelle, contredit la démarche politique du président Laurent Gbagbo qui œuvre à la réconciliation entre les Ivoiriens. Moi, je vais considérer plutôt cette plainte dans le contexte politique des deux réconciliations, celle de 2007 et celle que nous connaissons actuellement. En 2002, le pays a été divisé en deux. En 2007, le président Laurent Gbagbo et le Pansuro-Guillaume se sont réconciliés en présence de 25 000 personnes et des chefs de l'État en provenance des différents pays du continent africain. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que nous ayons un demi-debis en 2010, que des rebelles qui refusaient d'être désarmés s'en prennent de nouveau à la Côte d'Ivoire ? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que le président Laurent Gbagbo soit déporté par celui, son premier ministre avec lequel il s'est réconcilié en 2007 et que son fils soit emprisonné à Bouna ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Parce que la question est de savoir ce qui s'est passé pour que 2007 n'ait pas conduit les Ivoiriens à une véritable paix. Ce ne sont pas les personnes qui doivent nous intéresser. D'abord, c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire a été malmenée en 2002 et persécutée depuis 2010-2011 ? Lorsque vous interrogez les faits, vous analysez les faits, vous vous rendez compte que la plainte de Michel Koudoubabo est une plainte conciliante. Elle a déjà en elle les germes de la réconciliation. Parce que Michel Koudoubabo pouvait porter plainte contre le pan-sorogium pour tentative d'assassinat. Au regard des faits, les faits, les voici. Vous allez sur Youtube, vous tapez le premier ministre Nguesson et Michel Koudoubabo s'entretiennent avec le garde. Le garde dit à Michel Koudoubabo, tu es à Bouna à cause du comportement de ton père. Quel a été le comportement de son père ? Eh bien, son père n'a cherché qu'à appliquer les textes de la constitution ivoirienne. Pour ce faire, il est incriminé parce que ceux-là ont pris des armes pour violer la constitution et imposer la candidature de Dhamma Nwattara. Alors, ici, pendant que le fils est à Bouna, le père n'est plus au pouvoir. Alors, que fait le fils à Bouna ? Et parce qu'on demande au père de dire que ce n'est pas lui qui a gagné les élections, c'est plutôt Alassane Dhamma Nwattara qui a gagné les élections. Voilà la raison pour laquelle le fils se trouve en prison à Bouna. Et durant tout le temps de son emprisonnement à la Coupe pénale internationale, la vie du fils était en danger. Parce qu'il fallait imposer, sinon amener le président Laurent Babou à dire que ce n'est pas lui qui a gagné les élections. Est-ce qu'aujourd'hui, cette menace perdure ? Oui, cette menace perdure. Parce que la vie de Michel Babou, Koudou Babou, est toujours en danger. Lorsque le président Laurent Babou a tenu son discours lors du conseil du congrès constitutif de son parti politique, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il a été pris en otage et déporté à la Coupe pénale internationale pour permettre à Ouattara de gouverner. Et bien s'il a été pris en otage, son fils aussi a été pris en otage. Et sa vie est en danger. Et donc, qu'est-ce qu'on attend de ce roguium ? Parce que je dis que la plainte est consignante. On attend quoi de ce roguium ? Puisque nous savons tous que le responsable de cette maltraitance, de ce traitement inhumé subi, enduré par le fils, et bien l'ordre nous vient de Draman Ouattara. Mais qu'est-ce qu'on attend de ce roguium, du pan de ce roguium, pour aller de nouveau à une véritable réconciliation ? On attend qu'il fournisse des documents qui montrent que ce n'est pas lui, en réalité, qui a été à l'origine de cette maltraitance, mais c'est plutôt à la San Ouattara. Et lorsque vous voyez des juges s'exprimer dans la presse, comme Maître Abiba Touré, qui est avocate, les magistrats s'exprimaient à la presse, ou les avocats de Sourou Guillaume s'exprimaient dans la presse, je parle des avocats non et non des juges, lorsque vous voyez des avocats s'exprimer dans la presse, cela signifie que ces avocats se sont déjà rencontrés pour trouver des compromis pour les deux parties. Et il se trouve que cela n'a pas abouti, n'a pas donné des résultats satisfaisants, parce que la vie de Michel Koudou-Babou est toujours en danger. Voilà pourquoi l'avocate Abiba nous dit qu'elle ira jusqu'au bout. Parce que le président Laurent Gbagbo est toujours en train de mener sa lutte pour montrer que c'est lui qui a gagné les élections. Et cela a des conséquences sur le plan administratif, sur le plan international, sur le plan économique, sur le plan politique. Et donc, tant que le président Laurent Gbagbo mène cette lutte, son fils est en danger. Voilà pourquoi son fils est obligé de maintenir sa plaie. Parce que son fils a été utilisé, a été pris en otage pour obliger le père à dire que c'est Alassane Ouattara qui est vainqueur des élections. Vous voyez, c'est à ce niveau que nous avons besoin de voir que cette alternance générationnelle est capable de sacrifice. Parce que si Soro Guillaume donne des documents qui permettent de tenir plutôt Michel Koudou-Babou à l'abri, cette plainte sera retirée. S'il livre Ouattara, cette plainte sera retirée. Parce que, on comprendra que c'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Et on ne sera plus obligé de faire pression sur le fils pour que le père arrête sa lutte politique. Donc, tant que le père continue sa lutte politique, le fils est en danger. Et quand je dis que l'alternance générationnelle doit être capable des sacrifices, on a vu le président Laurent Gbagbo voir son fils être menacé de mort. Mais il a continué sa lutte politique. Il a passé une dizaine d'années en prison. Mais il a continué sa lutte politique. Il n'a pas dit non, j'abandonne mon pays, je vais ailleurs. Non, son fils est en danger et il continue cette lutte politique. Et nous attendons de ce recul qu'il libère la Côte d'Ivoire. Et en libérant la Côte d'Ivoire, il libère le fils. Et pour ce faire, il doit donner des documents et reconnaître officiellement que c'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Et fournir les documents dans ce sens. Alors, ici, il ne s'agit pas de se lancer des pierres. Les choses sont claires. Vous, à la place de Michel Gbagbo, qu'auriez-vous fait ? Parce que Soro Guillaume a peur lui aussi des conséquences de son acte. Parce que la France peut chercher à le neutraliser. Alassane Ouattara peut chercher aussi à le neutraliser. Le président Laurent Gbagbo, lui, a accepté de se sacrifier pour nous. On attend que le Pan Soro Guillaume se sacrifie pour libérer la Côte d'Ivoire. Tant qu'il ne se sacrifie pas, Michel Koudou Gbagbo est en danger. Et donc, il continuera de maintenir sa plaise. Donc, ici, nous sommes dans le contexte de la réconciliation. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une première réconciliation. qui a accouché d'une souris. Parce que nous avons connu la guerre en 2010-2011. Il faut tirer des leçons de cette réconciliation qui a accouché d'une souris. Pour que la réconciliation actuelle, fondée sur la justice, permette de jeter le fondement réel d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Et le premier témoin qui peut libérer la Côte d'Ivoire, c'est celui qui a fait entrer Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est bel et bien sur Guillaume. C'est lui qui l'a fait entrer. C'est lui qui peut le défaire. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui peut le défaire. Donc, tout est dans sa main. S'il veut être libéré lui-même de cette plainte, c'est à lui de fournir les informations qui le disculpent, des informations qui permettent de dire qu'il n'est pas responsable de ce qui est advenu et que l'ordre vient d'en haut. Donc, cessons d'incriminer le fils du président Laurent Barbeau qui maintient sa plainte simplement pour sauver sa vie. Merci.